... Vous vous trouvez ici au cœur de la SBL Cinévolution qui a au départ été fondée dans un but d'études et de recherches. Nous avons aujourd'hui comme mission de retrouver les sons originaux, de les restaurer et donc d'abord de les lire. Et nous tenons compte aussi des désidératas des ayants droits. Alors souvent, les ayants droits ou les cinémathèques qui nous demandent une restauration nous demandent d'être fidèles à l'originel. Nous sommes les seuls à pouvoir reproduire les sons et à les entendre dans notre auditorium exactement comme les réalisateurs les entendaient. Ce qui se passe spécialement dans le fond, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire, les systèmes ont beaucoup évolué. Les labos n'ont pas gardé ces systèmes. Donc chez nos concurrents, ou en tout cas pour la plupart des cas, ils n'ont plus les équipements qui leur permettent de lire les sons dans leur forme originelle. Et nous, on estime que pour faire une bonne restauration, il faut partir du son originel. Et c'est le seul moyen d'avoir dans l'oreille une écoute convenable et de pouvoir prendre des décisions pour la restauration du son. Donc là, on part d'un élément 16 mm, mono. Et donc, à la demande de la fondation Jacques Brel, ils voulaient retrouver une spatialisation qui correspondait plus à l'ambiance de l'Olympia. Donc on a extrait cette voix. À la base, on part de quelque chose comme ça. Et encore là, j'ai refait un mastering pour équilibrer tous les morceaux parce que c'était très déséquilibré le son d'un morceau à l'autre. Et puis, on a recréé une spatialisation. Donc on a extrait la voix qu'on a placée au centre. Le reste des instruments qu'on a essayé d'écarter en respectant un peu la spatialisation de la pièce. Puis, on a rajouté une réverbe dans l'arrière, des applaudissements pour un peu enrichir l'ambiance de l'Olympia. Et voilà, et au final, on arrive. J'ai commencé cette collection exactement en 1977. Mais c'est une collection qu'il faut différencier de la démarche conventionnelle d'un collectionneur qui remplit sa maison d'objets de sa passion. Ici, cette collection a réellement débuté dans un but d'enseignement. Et donc, c'est grâce à cette recherche et à cette riche quantité de documentation et d'équipements que nous étions en mesure de pouvoir restaurer des sons Dolby Digito. Mais on ne s'y attendait pas du tout. Mais nous avions les équipements, nous avions tous les films test et les logiciels de contrôle qui permettent de garantir aux Cinémathèques un respect rigoureux de l'enregistrement, même Dolby Digital. Et voilà. Donc, nous couvrons en fait toute l'histoire depuis le chanteur de jazz en 1927 jusqu'à aujourd'hui. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à les deux. Salut.